Bonjour à tous, bonjour Florence. Bonjour Karine. Première édition de notre nouveau rendez-vous politique 15 minutes avec sur Delta FM. Chaque jour nous vous présenterons un candidat au municipal et on commence aujourd'hui avec Daniel Descotte. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire de Ouattes, vous vous représentez donc pour ces élections en 2014. Déjà, quel bilan vous tirez de votre premier mandat complet qui était en train de se terminer ? Oui, une grande satisfaction parce qu'on a pratiquement réalisé tout ce qu'on espérait. En tant qu'expérience personnelle à la tête d'une municipalité ? Moi, c'est une expérience humaine formidable, enrichissante et très très motivante. J'ai encore l'envie, la volonté de continuer. Donc, comme je l'ai annoncé, je me représente pour l'élection de 2014. Vous avez 65 ans, Daniel Descotte, vous êtes coiffeur de profession, toujours en activité. Ça vous aide de rester en activité ? Je précise artisan coiffeur, j'y tiens. Artisan coiffeur. Oui, oui, c'est un petit peu le salon de coiffure. C'est ma succursale également du salon de coiffure. Des fois, les gens se confient plus facilement qu'ils viendraient à la mairie. C'est plus facile pour vous de rester en activité ? C'est une autre façon d'avoir un contact avec les habitants ? Aussi, puis bon, j'aime mon métier. Moi, j'ai besoin toujours d'être actif. À la mairie, je ne pourrais pas être actif, comme je suis là à 100%. Donc, je quitte mon salon, je m'en vais à la mairie. Et quand j'arrive à la mairie, c'est que du bonheur pour moi. Vous arrivez à jongler entre les deux, à passer quand même assez de temps à la mairie ? Je suis en fin de carrière, donc maintenant, je n'ai plus de prétention au niveau de mon travail. Donc, oui, si, si, c'est une question d'organisation. Donc, je ne refuse jamais de client. Donc, je commence plus tôt, je finis plus tard le soir. Donc, la santé, pour l'instant, me le permet. C'est une sacrée organisation quand même ? C'est une sacrée organisation, mais moi, je suis bien entouré. J'ai de très bons adjoints, j'ai un bon conseil municipal au niveau de la Direction générale des services. C'est une très bonne DGS. Donc, c'est un minum, ça, c'est très, très important. Et puis, moi, mes adjoints, ils ont une énorme autonomie. Donc, moi, je fais confiance à l'entourage parce qu'on ne peut pas être seul. Il faut travailler en équipe. Vous parliez tout à l'heure d'une expérience enrichissante de relations humaines que vous développez depuis que vous êtes mère. On se rappelle qu'il y avait eu un petit incident il y a quelques années. Vous aviez été menacé, un peu agressé. Ça ne vous a pas freiné un petit peu dans votre envie d'y retourner ? Non, pas vraiment parce que j'ai été confronté à deux jeunes qui étaient alcoolisés, qui étaient peut-être sur l'emprise de stupéfiants. Donc, non, non, non. Ça m'a marqué. Je dois reconnaître que ça m'a marqué. Mais ça n'a pas freiné mon ardeur. Et ce n'est pas quelque chose... Il n'y a pas de conflit ? Vous n'êtes pas alpagué en tant que mère régulièrement ? Non, non, c'était exceptionnel. Moi, j'ai l'habitude, le soir, pour me détendre, faire ma petite balade avec mon chien. Et puis, je suis tombé sur tout un groupe de jeunes qui avaient envahi l'école à l'époque, l'école maternelle. Et donc, je leur ai simplement demandé de partir. Et puis, tout le monde était parti. Les jeunes ont été d'une grande correction. Et puis, il y en a deux qui sont revenus à la charge. Et qui, brutalement, il y en a un des deux qui m'a agressé. C'est peut-être même pas en tant que mère, finalement, qu'ils s'en étaient pris à vous. Non, non, non. C'est des jeunes qui n'acceptent pas l'autorité. Voilà, tout simplement. Votre commune, elle compte aujourd'hui 2750 habitants. C'est, j'imagine, pour vous, un objectif d'en avoir davantage. Pour ça, il faut que l'urbanisme suive derrière. C'est facile de faire évoluer une commune comme la vôtre au fil des années ? Nous, c'est le gros problème. C'est justement l'urbanisme. Parce qu'on a des terrains qui sont en zone sensible et en zone naturelle. Tout ce qu'on appelle chez nous, communément, la montagne. Et après, maintenant, depuis quelques années, on nous a mis plein de terrains en zone d'abord inondable, ensuite en zone humide. On est bloqué par la biodiversité, puisque l'État nous a encore imposé toute une étude sur un secteur. Donc ça, c'est l'énorme handicap de la commune. C'est de pouvoir construire. Comment on fait, justement, pour s'en sortir, malgré tous ces aléas ? C'est les études. C'est constamment des études que l'État nous appose. Et puis, un petit peu à la fin, on va y arriver. Parce qu'on a quand même pas mal d'atouts chez nous. Donc ça prend peut-être plus de temps ? Oui, il ne faut pas se décourager. Là, on a certains projets qui ont vu l'aboutissement. Enfin, pas l'aboutissement total, mais la fin des études, au bout d'une dizaine d'années. Par exemple ? Si on doit en donner un qui soit vraiment... Relié à l'urbanisme, on ne sait pas juste pour les habitations. C'est quand on vient de la montagne de Ouattes, pour l'entrée dans la commune. Bon, il y a tout un secteur qu'on a voulu transformer. Donc c'est pour transformer une maison en bureau. Ensuite, c'est pour démolir une maison pour permettre l'entrée plus facile dans la commune. Et également pour faire après une salle, un genre de petite salle, je dirais, en auditorium. Et ça, ça nous a mis beaucoup de contraintes. On a les bâtiments de France. Donc le Conseil général, qui est dans ce qu'on appelle le cadre de vie, a des exigences. Donc voilà, c'est... Il faut faire avec tout ça. Il faut faire avec tout ça. Mais au niveau de l'urbanisme, on a des beaux projets. Mais on espère que c'est les jeunes promoteurs qui ne vont pas se décourager. Parce qu'on va nous apposer dans des secteurs... Il faudra apprendre à vivre avec l'eau, tout simplement. Alors c'est quoi les beaux projets ? C'est du logement social, l'accession à la propriété ? Les deux. Ça sera jumelé. On a de l'accession à la propriété. On aura également du locatif à divers endroits de la commune. Puis il faut savoir aussi que maintenant, l'État, bon, il ne faut pas trop manger de terre agricole. Donc il faut se restreindre. Et puis il faut concentrer tout à des endroits particuliers. Mais on n'a pas l'objectif de vouloir atteindre, je veux dire, 3500 habitants. Bon, nous, l'objectif, si on arrive à remonter à 3000 habitants, ça nous conviendra. Mais on a tous les atouts derrière. Si vous voulez, je pourrais en parler également de tous ces atouts. On va développer. Donc on rappelle, vous êtes sur Delta FM avec Daniel Descott pour ce premier rendez-vous dédié aux élections municipales. Et Karine, en effet, on parlait des atouts et notamment il y a l'aspect patrimonial. Et oui, alors comment on peut développer un petit peu tout ça pour attirer peut-être davantage de monde ? On parlait d'attirer des habitants, mais attirer aussi des touristes sur Ouattes. C'est vrai qu'il y a un grand potentiel et ce n'est pas forcément une ville où les gens pensent à venir se balader. Ça vient un petit peu à la fois. Un des premiers atouts qui va avoir le jour dans les semaines qui viennent, c'est la maison des archers. Archers du tir à l'arc vertical. On l'espère que ça attirera du monde. On peut collaborer avec des communes comme Cassel, avec Saint-Omer, avec Bourbourg, avec Norpen qui ont des musées. Donc on l'espère bien de ce côté-là. Donc ça, c'est un des premiers atouts. Ça, ça fait un petit moment qu'on en parle. Ça, on est où ? Là, on est en train d'installer la scénographie. Donc dans les deux, trois mois qui viennent, on espère pouvoir faire l'inauguration. Bon, ça sera après les élections municipales, mais c'est à des objectifs. Bon, après, on a également l'église qui est classée. On a l'abbaye et on a également le moulin qui est quand même connu de Ouattes. Donc on met le maximum d'atouts là-dessus parce que, bon, c'était une ville très, très industrialisée dans les années 1900. Mais maintenant, bon, on n'a plus aucune entreprise. Donc on profite également de notre montagne. Et la chance, la chance, c'est que, pour moi, c'est une chance. En premier lieu, il y a le grand civum de l'État de la Haïe et de la Com. Il faut s'habituer. Donc on a la chance d'avoir des communes comme Gravelines et Lonne-Plage qui ont un potentiel financier. Et qui ont continué à... Pour que les auditeurs comprennent bien, en effet, vous allez intégrer une grande communauté de communes, on va dire ça comme ça pour être plus simple, avec des villes qui ont un potentiel économique, tout le monde met un peu dans le pot commun. Et ce pot commun doit profiter à tout le monde. Et il est vrai que, de ce point de vue-là, on a une main financière possible et des appuis des communautés à côté, des communes pour appuyer des projets, notamment touristiques, en ce qui vous concerne, essentiellement. J'ai parlé du civum, mais également la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, qui a pris son envol au 1er janvier 2014. Donc avec ces deux identités, on espère beaucoup, parce qu'on a un potentiel fiscal quand même très faible sur la commune. Donc tout seul, on n'a pas la capacité, si je parle autour de l'ABI, on a besoin de ces grands groupes pour nous aider. Donc je peux également vous parler, justement, on aura une aide du Conseil général, qui a créé des contrats de territoire. Donc déjà, l'ABI est dans les contrats de territoire, et puis on a deux autres également projets, qui concernent le centre socio-culturel, et également le stade, puisqu'on a un terrain synthétique, et à contraire, on voudrait faire un terrain en herbe avec une piste d'athlétisme. Sur l'ABI, il y a aussi un projet, je crois, avec l'Europe, Muraille et Jardin. Vous avez aussi l'ambition d'ouvrir un petit peu ce site au public ? Là, c'est quand même déjà plusieurs années d'études, mais on s'est retrouvé bloqué sur le projet par la DRAC, et également l'ABF, les bâtiments de France. Donc on prend du retard. On a la volonté de faire, mais c'est toujours la même chose, c'est typiquement français, on peut avoir la volonté, mais on nous met toujours des couches et des couches. Vous subissez l'administration en gros ? Ah, totalement. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est malheureux, parce que quand on voit les pays autour de nous, ils ne fonctionnent pas de la même façon. Vous écoutez Delta FM, nous sommes toujours dans notre rendez-vous politique 15 minutes avec, aujourd'hui avec Daniel Descotte, le maire de Ouattes. Florence ? Vous êtes géographiquement un carrefour, vous êtes près de Saint-Omer, près du littoral, Gravelines, Dunkerque, pas loin évidemment de Cassel, vous êtes au cœur d'un delta, sans mauvais jeu de mots. C'est un atout, ça aussi, pour attirer autour de vous ? Pour moi, c'est un énorme atout. D'ailleurs, au niveau du SIVOM, le maire de Gravelines en fait souvent référence, il dit qu'on est l'entrée de l'eau de Marois, on fait partie du groupe Marais, on va bénéficier du grand label Ramsar, en premier lieu, du label UNESCO. Donc ça, c'est un atout, puisque de Ouattes, on pourra parvenir à la maison du Marais. Donc nous, on fait partie du groupe Marais, et dans l'eau de Marois, on est également impliqués au niveau du SMAGEA, on est les derniers, on est en aval, mais on fait partie également du SMAGEA. Ah ouais, si, si, nous, la commune de Ouattes, d'abord, s'il y a une époque, il y avait une vision de fait par les anciens élus, c'est pas un reproche, mais tout nous rapproche du Pas-de-Calais. Il nous reste 4 minutes d'émission, pardon, Karine. Il y a aussi, vous parliez, à une époque, Ouattes était industrialisé, on est loin maintenant de cette réalité. Vous avez des atouts, éventuellement, pour relancer de l'économie ? On parle beaucoup de fluvial en ce moment, donc vous, vous avez... Il y a l'eau qui traverse Ouattes. Ça, ça fait partie des projets au niveau du SIVOM, justement, de tout ce qui est d'autisme. Donc, on a des atouts de ce côté-là, et on a également les atouts, et je voudrais en parler, c'est au niveau économique, puisqu'on a quand même une cinquantaine de commerces et d'artisans, de petites entreprises. Maintenant, avec la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, puisque la zone d'activité, qui se situe pas très loin de la gare, donc, va faire partie de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Et également, un atout que je reprends souvent, c'est tout ce qui concerne les écoles, puisqu'on a 1250 enfants scolarisés sur la commune. Donc ça, c'est un impact énorme au niveau du commerce. C'est quand même deux collèges, puisqu'on a public et privé, deux collèges, deux écoles primaires et trois écoles maternelles. Parce que, par contre, en termes d'emploi, il n'y a pas de grosses structures dans le secteur qui embauchent vraiment beaucoup de monde. La plus grosse entreprise, c'est la commune de Ouattes, et ensuite, c'est la maison de retraite. Voilà. C'est les deux plus importantes. Ça, ce serait possible de travailler justement à l'implantation même d'une petite ou moyenne entreprise dans le secteur ? Parce qu'on parlait d'appirer de nouveaux habitants, etc. Mais c'est vrai que sans emploi, c'est un peu compliqué. On est limité. Je parlais tout à l'heure des terrains. On est limité. Le seul endroit où on peut développer une zone d'activité qui existe déjà, c'est où se situe le discount netto, tout autour, pas très loin de la gare. Donc là, tout ça, ça appartient à la communauté des Hauts-de-Flandre maintenant. Et donc là, il y a une possibilité. D'ailleurs, ils ont racheté un terrain supplémentaire pour développer. Puisque en plus, on a même la possibilité de se développer par l'eau, puisque le canal n'est pas très loin. Il y a une possibilité. Donc ça peut être un atout. Mais c'est le seul endroit qu'on peut espérer obtenir une activité industrielle, pas industrielle, mais économique supplémentaire. Pour conclure, en fin de compte, avec tous ces éléments que vous nous avez détaillés, vous avez tous les outils en main pour briguer un nouveau mandat avec beaucoup de projets à la clé. Ah oui, j'en suis convaincu. Dernier point, Watt, petite commune, mais avec un tissu associatif quand même important. Je sais que vous tenez souvent à mettre en avant presque 50 associations. C'est énorme. 46 exactement. 46 exactement. Avec des fleurons, parce qu'on a le centre socio-culturel. C'est aux alentours de 270 familles adhérentes, 1000 personnes qui pratiquent les activités. Après, on a une magnifique harmonie aussi avec 80 éléments. Et puis d'autres associations. C'est tout un ensemble. Et puis bon, je parlais du centre socio-culturel. Pour moi, je considère que c'est un peu notre soupape de sécurité par rapport justement aux problèmes sociaux et aux difficultés actuellement au niveau de l'emploi. C'est ça qui fait vivre aussi les petites communes, les associations. Vous parliez des commerces. Exactement, parce qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur. Donc quand ils viennent faire les activités, on a vite fait d'aller chez le pharmacien, chez le boucher, chez le boulanger. Et pourquoi pas chez le coiffeur aussi. Merci beaucoup, Daniel Descott, d'être venu pour inaugurer cette première émission consacrée aux élections municipales. Karine, évidemment, on va continuer tout ça pendant presque trois mois. On va continuer, voilà, en vous présentant les différents candidats de toutes les communes, ou une bonne partie en tout cas des communes de notre territoire, jusqu'aux élections municipales qui vont se dérouler, on le rappelle, en mars prochain. Merci, Daniel Descott. Merci à vous.